Le Québec en entier est en attente, est en attente de Belmont, est en attente de Diane Dufresne qui va être représentée par une compagnie incroyable qui est menée par Jade Bruno. Jade Bruno, bonjour et bienvenue. Bonjour, bon matin. Et Jade est accompagnée par Catherine Sénard qui est une, comment dire, qui est une naturelle dans les théâtres musicales aussi. Alors Catherine, bonjour et bienvenue. Bonjour Catherine, bonjour à vous deux. Que vous devez être fébrile à quelques jours du départ de ce spectacle qui a tout simplement le nom de Belmont et qui évoque tellement la culture québécoise. Alors Jade, quelques mots pour amorcer la conversation. Ah, mais mon Dieu, il y aurait tellement de choses à dire. Quand on pense à Diane Dufresne, on pense à de la démesure, à beaucoup de générosité. À beaucoup de théâtralité. À quelque chose de brut, de sale, mais qui cohabite avec quelque chose de très élégant. Avec, il y a tellement de choses dans l'aura de cet artiste que ça nous est apparu d'une évidence que c'était un personnage en soi qui ne pouvait pas être interprété par une seule personne. Donc, est apparue l'idée d'un théâtre musical avec cinq actrices pour la personnifier, chacune dans une facette de sa personnalité. Avec, au travers de ces cinq femmes, un personnage masculin qui la rencontre facette par facette et qui se laisse se transformer et inspirer par l'ampleur et la richesse de qui elle est. Alors, ici, on voit sur l'image, complètement à gauche, Catherine Allard, qui interprète l'artiste. Donc, on imagine l'artiste avec un grand A, l'artiste en art visuel, mais aussi la créatrice, celle qui a des idées à n'en plus finir. Catherine Sénard, juste à côté, qui est avec nous ce matin, qui interprète la diva, cette immense diva qu'est Diane Dufresne, qui a traversé le temps, qui a changé la musique québécoise pour les femmes et qui a donné beaucoup de permission dans toutes ses performances. Au Centre, Geneviève Allary, qui interprète la folle, celle qu'on a traité de folle, qui a crié, celle qui a osé prendre sa voix, qui a un registre inégalé, qui peut chanter avec des sons lyriques d'une douceur et d'une finesse, mais qui peut crier aussi, puis faire rock pour un gars de bécic, puis le parc Belmont, évidemment. Juste à côté, Laure, Fugère, qui interprète la petite fille, la petite fille qui est en chacune de nous, la petite fille qui a été aussi Diane Dufresne, qui a perdu sa mère très tôt dans sa vie et qui a voulu, en quelque part, lui rendre hommage à travers toujours des costumes excentriques parce que sa mère la déguisait, l'habillait. Donc, il y a un peu de ça dans ce personnage-là. Et l'amoureuse, complètement à droite, qui est jouée par Laetitia Isambert, qui, pour moi, est cette femme qu'on a rencontrée un peu plus tard, je crois que c'est autour de 50 ans environ que Diane Dufresne a rencontré Richard Langevin et que ce fut un coup de foudre exceptionnel et ça a même changé le reste de sa carrière et de sa vie. Alors, il y a un peu de tout ça. Et dans notre personnage masculin qui est le clown, on retrouve Richard Langevin, on retrouve Luc Plamandon, François Cousineau et tous ces hommes qui ont gravité autour d'elle, qui ont certainement contribué à son déploiement et à son éclosion, mais qui ont, eux, d'abord été transformés et flabbergastés en bon québécois par son immense charisme et son côté mystérieux inégalé. Donc, il y a un peu tout ça dans le spectacle, Bellemont. Qui est joué par qui? Pierre-Olivier Grondin. Une voix. Oh my God! Je ne m'en remets pas. À chaque enchaînement, j'ai des frissons qui parcourent tout mon dos. J'ai tellement hâte que tout le monde entende ça. Catherine, parle-nous un peu de ton personnage et ensuite des musiciens qui vous accompagnent. Parce qu'il y a des musiciens sur scène. Oui, on est accompagnés de merveilleuses musiciennes. Au cas, nous, c'est Lucie Cochon. Oui, vas-y, continue. Lucie Cochon, pianiste, clavieriste et chef. Ensuite, il y a Juliette Leclerc, violoncelliste et bassiste. Et percussionniste Véronique Boucher sur une musique d'Audrey Thériault. Catherine, parle-nous un peu de ton rôle. Toi, tu fais la diva. La diva. Mais on s'entend que c'est des archétypes qu'on ne tient pas également dans le spectacle. C'est-à-dire, des fois, je rentre vraiment dans la diva. D'autres fois, je suis une diva un peu plus soft. Des fois, c'est carrément moi. Donc, on se promène entre différents personnages, si tu veux. Mais pour ce qui est de la diva, bien sûr, Jade m'a donné des grosses pointures dans les chansons pour lui rendre hommage. Donc, c'est quelque chose. C'est quelque chose à faire, quelque chose à interpréter. Je suis très contente. Moi, je suis très heureuse de rencontrer Jade, de travailler avec elle. Le théâtre de l'œil ouvert est une compagnie incroyable. Vous n'aurez pas fini d'entendre parler déjà du théâtre de l'œil ouvert. Ils font des choses fantastiques. Ils travaillent d'une façon merveilleuse. On pense à la Corriveau. Déjà, écoutez, c'est quand même valeureux. Dans un contexte où le théâtre musical est en effervescence présentement, mais on reprend beaucoup des projets qui ont déjà été faits. Je veux dire, eux, ce qu'ils font, c'est du théâtre original, texte original, musique originale. C'est extraordinaire. Là, dans ce cas-ci, évidemment, les textes sont tirés d'entrevues. Jade, tu m'as dit des fois, il y a beaucoup de textes qui ont été tirés d'entrevues, de paroles, de chansons. On reprend la musique. Là, on reprend carrément une œuvre qui a déjà existé. Mais l'unicité de ce projet-là, c'est vraiment l'espèce de montage, l'immersion à laquelle Jade nous invite. Une immersion totale dans un univers. Et puis toute la poésie qu'elle y a apportée. C'est vraiment magnifique. On va y entendre des chansons de Diane Dupain. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. J'allais dire merci, Catherine, pour tes beaux mots. C'est un plaisir partagé, d'ailleurs, de travailler avec toi. Pour l'historique un peu du projet, pour vous mettre un peu en contexte, un peu comme avec ce qu'on avait fait pour notre spectacle Clémence, sur Clémence Desrochers. On est vraiment parti du répertoire de Diane Dufresne, donc de ses grandes chansons. On aurait pu faire un show qui dure 24 heures. Il y a tellement de matière. Moi, j'ai fait des choix qui sont à la base, bien honnêtement, instinctifs. J'ai choisi mes morceaux préférés, les passages qui, pour moi, faisaient du sens avec les facettes des personnalités des filles, donc de Diane. Et j'ai vraiment tissé au travers les chansons, parfois des chansons intégrales, parfois des medlés de chansons, des petits bouts qui nous permettent de basculer dans le sens. À travers ça, j'ai tissé des extraits d'entrevue, des extraits de biographie, des textes, même, que j'ai trouvés dans des livrets d'albums. Et c'est Audrey Thériault qui a collaboré avec moi pour vraiment mettre en son et en harmonie les cinq voix et les medlés de toutes ces chansons originales. Et il y a Laurence Régnier qui a écrit des portions de textes originaux aussi, qui avait travaillé aussi avec moi sur Clémence. La commande était quand même claire et floue à la fois. C'est comme un gros poème théâtral et musical. J'ai dit à Laurence, j'ai besoin d'un fil rouge qui va nous aider à traverser tout cet univers. Et j'aimerais que ça passe à travers le clown Pierre-Olivier qui va rencontrer les filles. Et là, Laurence a mis ça en texte, en mots, et c'est Audrey par la suite qui a choisi des passages originaux, qui a composé ça en musique. Donc, dans le show, il y a tout l'univers de Diane, mais il y a aussi du matériel original. C'est comme un immense poème théâtral et musical dans l'univers de Diane, à partir de Diane, mais aussi à travers nous. Pardon, nos yeux à nous. Notre lecture à nous en 2023 de ce que cette femme-là a permis pour toutes les autres femmes. La permission qu'elle a donnée pour toutes les femmes. Catherine, je voudrais rajouter que c'est une immense lettre d'amour à Diane Dufresne, ce projet-là. Puis aussi, il faut parler des arrangements musicaux de Marc-André Perron qui sont magnifiques. Évidemment, on a un petit orchestre avec nous. Catherine, toi, fille de cantatrice, fille de chef d'orchestre, tu es une enfant de la balle. Tu as été baignée dans la musique depuis longtemps. T'entends-nous un petit peu de tes expériences, tes études. Comment tu es en venue? Ben moi, j'ai fait la musique à aller. Oui, c'est ça, mais la musique a toujours fait partie de ma vie. J'ai fait du piano, j'ai appris à chanter. Jeune, ma mère m'a enseignée. Et puis après, j'ai décidé d'aller en théâtre. Mais pendant mes études à l'école, j'ai continué par moi-même à travailler ma voix. Je ne sais même pas, c'est spécial parce que oui, OK, ma mère est chanteuse. Mais je veux dire, pourquoi je faisais ça en dehors de mes heures de travail de l'école? Donc, c'était vraiment... On dirait que je me sentais, je me suis préparée à quelque chose. Puis après, le théâtre musical est arrivé dans ma vie. Puis ça a été en fait une révélation parce que je ne voulais pas nécessairement faire du théâtre musical. Moi, ce n'était pas un but dans ma vie. Mais là, il y a eu, Denise a pensé à moi, Denise Fiatrault. J'avais fait aussi Jeanne d'Arc au TNM avec de la musique originale. Donc, ça s'est présenté dans ma vie. Il est fou parce que moi, je m'identifie beaucoup à Catherine par rapport à ça. Aujourd'hui, je porte mon chapeau de metteur en scène, d'idéatrice. Mais comme comédienne, j'ai un peu le même parcours. Dans le sens que moi, j'ai étudié en théâtre. Je suis une comédienne. Mais la musique et le chant ont toujours été là. Ce qui m'a amenée finalement à créer des spectacles de théâtre musical. Comme si à travers les mots, on peut rejoindre un certain public. À travers la musique et la voix, on rejoint un autre public. Puis avec le mouvement et les corps, c'est un autre public. Donc, pour moi, le théâtre musical, ça nous permet d'être multilingue. Puis de ratisser très, très large. Et de s'adresser à beaucoup de monde. Puis ça, il faut vraiment le porter de l'intérieur, mettons. Puis Catherine, elle incarne ça. C'est grandiose de pouvoir parler, chanter et que la pensée continue d'avancer. Et que ce ne soit pas une scène, une chanson. Mais vraiment, le texte est tricoté dans la musique. Il y a quelque chose. C'est vraiment une nouvelle forme. Puis je pense qu'on essaie de la réinventer. Quand on parle de comédie musicale, les gens... Pardon? Non, je dis dans cet esprit-là. Oui. Je comprends très bien ce que tu me dis. J'aimerais que l'on parle un peu du contexte de travail. Parce que vous avez travaillé très fort ensemble, un bon bout de temps. J'aimerais savoir comment ça se passe entre toutes ces filles, avec un gars au centre, ou à côté, ou en arrière, ou whatever. Mais j'aimerais savoir comment ça se passe. Ben, peux-tu parler, Jacques? Oui, merci. Mon expérience, c'est qu'on est ensemble. On est six, en fait. On a travaillé à six, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On savait déjà, en lisant le texte, qu'on allait être sur scène tout le temps. Puis d'ailleurs, c'était spécial en lisant le texte. Moi, j'avais jamais lu un texte comme ça. Mais je pouvais, j'imaginais, mais on est arrivés en répétition. Jade Bruno est non seulement une actrice incroyable, une chanteuse magnifique, mais c'est une metteur en scène brillante, là. Je veux dire, elle est arrivée, mais tellement préparée, là. Elle savait tellement où elle s'en va, j'étais impressionnée de la voir aller. OK, ça s'en va par là. Alors, on s'est laissé porter. Et puis, on a essayé de bien ressentir les choses de l'intérieur aussi. Parce que vous allez le voir, quand vous allez voir le spectacle, c'est très difficile à décrire. C'est vraiment particulier. La musique, la musique, le texte, tout ça est tricoté, mais très serré. J'ai jamais vécu un truc comme ça. Et pour avoir assisté à une répétition de toutes vos filles et le clown Pierre-Olivier Brondin, dans son personnage, vous êtes toutes d'excellentes actrices, mais aussi de très belles voix, juste et puis bien placées. Et puis, on était vraiment, Winsin et moi, impressionnés par votre jeu musical, Catherine. Pensez-moi l'expression. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jade est allée chercher des interprètes qui ont vraiment une qualité, d'abord une grande sensibilité musicale, mais chacune et chacun, avant, mais là, je suis obligée de comparer entre femmes, on a vraiment des timbres très, très, très différents, mais qui complètent merveilleusement les archétypes qu'on incarne. Donc, c'est vraiment... C'est un casting de fou, ça devait être douloureux par le moment, Jade. Oui, pour moi, je me sens tellement privilégiée parce que j'ai des chevaux de course. C'est facile pour moi d'être inspirée et de les diriger parce que la générosité que les interprètes me donnent est inégalée à ce jour. J'ai des machines de guerre sur la scène qui me font confiance et ça permet des moments de grande vulnérabilité et une charge, une charge. Puis ça, c'est parce que Diane, on ne peut pas la copier. Sa voix, on ne peut pas la copier. Sa façon de bouger, d'articuler, de dire... Elle ne se copie pas. Ce n'est pas des imitations. Chacune apporte sa personnalité vocale, musicale et d'actrice. Oui, ça aurait pas... C'est l'imiter, elle est inimitable. Exact. Elle est inimitable et chacune les interprète. Et quand même, bien sûr, il y a de la composition, on interprète un personnage, Catherine, dans la vie, bien qu'elle chante comme une diva, mais ce n'est pas une diva, comme on l'imagine. Donc, il y a de la composition. Mais il y a une grande, grande vérité pour chaque interprète, comme si à travers Diane ou à travers les personnages, il y a quelque chose qui nous répare, nous aussi. Il y a quelque chose qui nous guérit, qui nous propulse, qui nous permet d'être qui on a envie d'être. Et je pense, corrige-moi Catherine si je me trompe, mais que chacune des interprètes, et Pierre-Olivier aussi, se sentent privilégiées de pouvoir jouer ça, de pouvoir chanter ça. C'est des partitions en or. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir des grands rôles avec des chansons, mon Dieu, qui se déploient. Et là, dans le spectacle, tout le monde est servi. Il y a de la matière. J'ai l'impression que tout le monde en profite. Il y a beaucoup de plaisir. Et je reviens aux musiciennes. On en parlait tantôt, Juliette, Véronique, Lucie. Et puis, elles sont toutes multi-instrumentistes. Violoncelle, bass, drum, percussion, piano, clavier, synthétiseur. Il y a une sonorité qui est complexe. C'est difficile. Il y a un niveau de virtuosité qui est quand même de l'ordre de la virtuosité, mais qui permet aussi de plonger dans une sensibilité très, très poétique. Je trouve que dans le spectacle, tout le monde est mis en lumière. Les interprètes, les concepteurs, le décor, vous voyez derrière moi, les costumes signés Sarah Balleux. Le spectacle est en collaboration avec le théâtre. Elle advienne que Pourra, qui a été avec nous à la naissance du projet, qui a défini son image de marque beaucoup à travers aussi le travail de Sarah Balleux, qui fait des costumes. Je vous jure, on reconnaît Diane Dufresne sans copier rien de ce que Michel Bordia a fait. Mais quand ça sort, je ne sais pas si vous voyez, mais on a le goût de briller. Les filles sont magnifiées. Puis en même temps, il y a toute la démesure. Puis le côté un peu weird, décalé, c'est extraordinaire. Visuellement, c'est très fort. Le temps file, 4e. On te laisse le mot de la fin pour inviter les gens à aller voir ce spectacle qui s'avère magnifique. Pendant combien de temps? Exactement. Ah, ben, on joue du... Du 4 août au 26 août. OK, on commence le 4 août. On finit. C'est quoi la date de fin? Le 26 août. Le 26 août. J'invite les gens qui ont envie de passer une soirée unique, spéciale, exceptionnelle, en profusion de couleurs, de musique et de Diane Dufresne à venir. Je pense que les gens... Ça se passe où, Catherine? Ça se passe où? Ah, au théâtre Alphonse Desjardins-Repentigny. Oui. J'ai envie de dire que c'est une belle occasion pour venir avec sa femme, sa mère, sa fille, son amie, sa voisine. C'est un hommage aux femmes, à l'intensité des femmes à travers Diane. Puis sur scène, on a une maudite belle brochette de filles. Et on peut acheter, on peut se procurer les billets. Où, Catherine? Sur le site internet du théâtre de l'œil ouvert, non, le Belmont, le spectacle. Ça, c'est le site internet. Spectacle-Bellemont.com. Spectacle-Bellemont.com. Oui, Spectacle-Bellemont.com, au théâtre Alphonse Desjardins de Repentigny, juste à côté du centre d'art Diane Dufresne, comme par hasard. Comme par hasard. Voilà. Donc, si les gens veulent faire une immersion totale, ils viennent à l'exposition l'après-midi, puis ils viennent au spectacle le soir. Alors, on y sera à la première. On a très, très hâte d'aller vous applaudir. Merci beaucoup. Et merde, les filles. Oui. Merci. On ne dit pas merci, mais je vous embrasse. Merci. Merci. Très bien. Très bien.